salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le steam deck donc ici on va aller un petit peu voir dans les menus ce qu'il ya donc aussi on est sur le menu principal et on va appuyer donc là sur le petit bouton pour les menus ici donc on l'année les notifications items nouvel item de votre inventaire récompenses steam deck vous avez des récompenses à récupérer on va cliquer dessus donc voilà c'est en fonction du modèle de votre steam deck pouvez récupérer différentes récompenses comme un bundle de profil de la communauté steam ou un thème pour le clavier virtuel ok chaque steam deck n'accorde qu'un seul bundle de récompenses donc là j'ai juste à cliquer sur récupérer mes récompenses équiper le profil on est ajouté pour sélectionner thème clavier clavier ok on va faire ça tout de suite pour voir clavier thème on a thème par défaut vers steam dragées nuit ça je ne pense pas qu'on le voit directement ou alors il faut accéder au clavier en faisant ça ah oui vers steam dragées ok mode nuit ouais ça donne franchement ça donne pas mal b c'est retour je suppose ouais retour haptique moyen ça on peut régler aussi il fait moyen élevé ok j'essaye de que ça se reste bien centré c'est pas toujours évident voilà donc ici comme vous pouvez le voir mon le menu donc de mon profil il ya ma photo de profil ouais ça j'ai quand ici depuis tout à l'heure j'ai des petits soucis ne parvient pas à se connecter au serveur steam à chaque fois quand j'ai ça je dois aller ici paramètres wifi je dois le décocher et le recrocher pour qu'ils se remettent bon je sais pas si je dois refaire une autre mise à jour pour que je n'ai plus de soucis de ce côté là mais bon c'est pas encore trop grave donc vous voyez j'ai ma photo de profil c'est la photo de profil que j'utilise sur twitter sur youtube un peu partout et alors j'ai un petit effet lumineux un cadre lumineux et ça c'est ce que j'ai acheté sur la boutique steam parce que ce qui est bien que la boutique steam c'est qu'on peut acheter quand on achète des jeux je suppose que c'est pareil quand on achète des démos gratuites etc on gagne des points et quand vous achetez votre steam deck vous avez plus de 50 et des mille points également et grâce à ces points là vous pouvez acheter des des fonds d'écran des fonds d'écran mini des fonds des cadres des cadres pour votre mini photo de profil pour votre photo de profil ça c'est varié il ya quand même plein de trucs à acheter et ce qui est bien c'est que vous pouvez acheter tout ça grâce à vos points steam donc c'est pas comme sur playstation où on peut changer des photos de profil etc mais oui il faut les acheter avec avec de l'argent réel quoi donc voilà voilà ici donc je vais refaire mais c'est assez embêtant ce truc là avec le wifi bon ça on verra par après je remets et alors ici vous avez vu c'est ce que j'avais mis dans ma bibliothèque donc les jeux que j'avais acheté sur pc quand on maintient dessus ça mais ça met le temps qu'on y a joué donc là vous voyez trois minutes je vais pas l'installer ici par contre des mentions du hd ça je vais l'installer pouvons nous demander occasionnellement votre avis aux commentaires nous aideront à améliorer steam deck oui je vais donc l'installer fait 3 giga 39 comme ça à l'occasion je vous ferai une petite vidéo sur ce jeu ayant comme vous voyez sur steam il ya des succès également donc ça c'est assez sympa aussi alors vous voyez la progression du téléchargement bon là j'ai pas une connexion en fibre non plus donc ça va mettre quand même un petit peu de temps donc ce qui est bien vous pouvez mettre en pause le téléchargement si vous voulez qu'un autre si vous en avez plusieurs en route si vous préférez qu'un a un qui se télécharge plus vite vous pouvez choisir de ne télécharger qu'un truc à la fois donc ça c'est pas mal c'est un peu comme sur la playstation et la xbox également et par contre après je vais mettre télécharger celui-ci parce que j'ai fait la demande pour l'accès pour le pour le tester donc disney speedstorm c'est une espèce de mario kart mais avec tous les personnages de l'univers de disney donc disney ça englobe pirates des caraïbes aussi les star wars etc et c'est un jeu free to play donc c'est un jeu qui va être gratuit donc il y aura forcément des achats une game etc ou pour aller plus vite dans la progression du jeu mais c'est super intéressant de savoir qui va être gratuit il sera disponible donc sur sur steam il sera disponible sur xbox one xbox series playstation 4 playstation 5 je pense même qu'il sera aussi sur la switch à vérifier pour la suite je suis pas sûr mais donc voilà ici j'avais fait la demande d'accès grâce à steam on pouvait faire la demande d'accès ça a été accepté directement donc voilà la petite démo ici elle fait 8 giga 32 et je vais l'installer également pour vous montrer ça dans une prochaine vidéo tech alors on va laisser peut-être le chargement va se lancer ici donc on a j'avais dit que j'allais vous montrer d'abord les différents réglages qui a ici avec donc les notifications on a ici les contacts je n'ai pas encore de contacts mais on peut rajouter des amis comme un peu comme sur switch playstation xbox on a les paramètres ici donc où on peut régler donc la luminosité le volume le volume du micro régler donc le mot d'avion le bluetooth le wifi mode nuit on a les vibrations en jeu qu'on peut activer ou désactiver le retour à petit steam activer désactiver également on a ici le mode enfin les options pour la performance donc là bas la batterie donc là ça indique qu'elle est chargée et on peut avoir des overlays de performance pendant les jeux donc vous pouvez avoir un petit overlay je sais pas si on sait le voir là où non il montre pas ici ce que ça donne mais bon on peut avoir différentes informations pendant que vous jouez c'est à dire le nombre de temps restant sur la batterie la fréquence d'image etc donc vous avez vous voyez savez plusieurs trucs à cocher ou décocher selon ce que vous voulez ou pas comme information donc ça c'est un peu plus technique mais c'est quand même très pratique je trouve fréquence d'image maximale je tâche peu pas choisir 40 alors que normalement je crois que j'ai encore une mise à jour à faire du coup ça j'irai voir par après donc ça je vais te faire désactiver et alors ici on a évidemment l'aide voir le manuel consulter le site d'assistance etc signaler un bec donc franchement c'est assez complet et on va aller ici au menu steam là on a donc l'accueil alors l'accueil c'était là où on était juste avant on à la bibliothèque donc il comprend les jeux que vous avez acheté donc ceux qui sont que vous avez mis dans votre liste ceux qui sont installés on peut aller également au magasin donc là vous allez y passer de de nombreuses heures et comme moi surtout ici j'ai pas l'habitude avec le menu sur la suite je directement moi j'ai je regardais de temps en temps mais sur sur steam sur l'application sur android donc voilà ici vous avez parfait pour steam deck donc ça fait tous les jeux qui ont tous les jeux annulés j'ai appuyé sans le faire exprès parfait pour steam deck c'est tous les jeux ce sont tous les jeux qui ont été testés et qui fonctionne parfaitement sur la steam deck donc on peut cliquer dessus on a l'accueil les catégories on peut rechercher les jeux par catégorie donc free to play démo accès anticipé etc donc voilà il y a quand même des trucs pas mal auxquels je pourrais vous faire que je pourrais vous faire découvrir action liste action style arcade et rythme casse tête casuelle aventure rpg il y a de quoi faire quoi il y a il y en a pour tous les goûts alors on peut rechercher évidemment pas par titre d'un petit d'un jeu vous recherchez par exemple j'aime bien ce clavier là fort ça qu'est ce que je fais moi raison aucun résultat ah oui mais faut avoir j'ai pas encore installé le l'application fait le truc pour le game pass mais bon voilà vous comprenez à quoi ça sert la liste des souhaits ça c'est quand vous avez des jeux vous mettez dans votre liste de souhaits apparaissent là donc moi j'avais mis rise of tomb raider notamment et d'autres titres le rise of tomb raider je l'avais mis parce qu'il m'intéressait parce qu'en fait sur steam comme ce sont des jeux pc on peut y jouer en en installant des modes quoi et comme pour ce jeu là il y avait quand même des modes assez spéciaux assez fun et même sexy pour pour la croft on pouvait jouer avec la croft en maillot en bikini enfin des trucs assez cocasse et je trouvais ça assez sympa donc je me suis dit bah sur steam je le prendrai le jeu et à voir comment ça se déroule aussi pour mettre des modes parce que s'il faut chipoter dans la console faire des des bidouillages qui risquent de poser souci ça je ne le ferai pas forcément mais bon pourquoi pas si jamais c'est pas trop trop compliqué bon le marta is dead je voulais déjà présenté sur sur ps5 je vais pas le racheter ici le rise of tomb raider je l'acheterai mais quand il sera en promo donc voilà il y avait des jeux que j'avais rajouté comme ça qui me paraissait c'est sympa il y en a quand même un petit paquet je suis là aussi m'intéresse vraiment le coeur sauf de 6 watts et alors il y avait un autre jeu de course qui était vraiment excellent c'était le très haute qui avait été présenté donc sur la chaîne youtube de mister jack monsieur jack franchement le jeu il me tente bien donc là je pense que on peut télécharger la démo également une fois voir on va le faire en direct compatibilité télécharger très l'autre démo donc voilà il ya bien la démo donc ça je vais la mettre télécharger également et on testera ça à l'occasion tac valve est encore en train de tester très l'autre démo nous disposons pour le moment d'aucune information sur la tête concernant sa compatibilité ok on va quand même l'installer on verra bien tac disque interne cette giga 56 voilà voilà et normalement il ya la boutique des points mais elle n'est pas ici c'est encore ailleurs apparemment médias peut-être c'est pas là il faudra que je cherche je découvre la machine donc forcément mais normalement c'est dans magasins la boutique des points mais je la vois pas là à moins que ça soit non ça je regarderai au fur et à mesure il est mieux noté les promotions meilleures ventes nouveaux et tendances franchement c'est c'est assez complet c'est bien fait mais bon c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude avec un système est forcément ont forcément pardon on cafouille un peu au début normalement il doit y avoir quelque part la boutique de points mais je sais pas où elle est je vous ferai peut-être une vidéo via si je ne trouve pas via ma via steam via l'application sur android sachez vous faire aussi pour vous montrer mais je trouve ça c'est sympa qu'on puisse changer les cadres de ses photos de profil on peut mettre des photos de profil animé des photos de profil fixe il y en a acheté en a plein et là donc je l'avais mis via le steam sur pc j'avais mis ma photo de profil de base quoi et avec le cadre comme ça je trouve ça excellent le fond d'écran je l'avais aussi acheté c'est une histoire de 1000 ou 2000 points à chaque truc c'est vraiment pas pas très cher je trouve ça chouette que au fur et à mesure qu'on achète des jeux etc etc qu'on gagne des points comme ça pour améliorer son sa petite expérience steam sur sur son profil donc voilà voilà je pense que on va arrêter là pour cette petite vidéo là je vous ai montré tout ce qu'il y avait donc le ici marcherait forcément pour mettre en veille arrêter redémarrer changer de compte parce que vous pouvez comme sur les playstation et xbox mettre plusieurs profils donc ça c'est bien comme sur la switch également on fait annuler les paramètres autonomie de la batterie pour qu'elle s'affiche etc pour changer le format de leur fuseau horaire etc bon il ya tous les paramètres un classique donc voilà voilà les amis ce qui conclut cette nouvelle vidéo sur cette fabuleuse machine franchement je suis super heureux de l'avoir reçu je suis super heureux de l'avoir acheté malgré ça m'a coûté quand même plus de 500 euros je regrette quand même de ne pas avoir acheté le modèle au dessus pour avoir directement allez l'écran anti reflet mais bon je me dis j'aurais eu l'écran anti reflet j'aurais quand même dû mettre un écran de protection ce qui aurait annulé l'effet anti reflet forcément vu que les écran de protection c'est il n'y a pas d'anti reflet dessus donc moi voilà je vais acheter le j'ai commandé l'écran de protection et un film anti reflet que je mettrai au dessus de l'écran de protection comme ça l'écran sera bien protégé voilà voilà il ya très belle le deck pour reposer le steam deck pour quand on branchera sur la tv ça c'est pas encore en vente non plus et alors bon il y aura divers accessoires c'est tout ça je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'achète pour cette fabuleuse petite machine cette petite pépite franchement je suis super heureux de l'avoir je me répète mais bon voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis en tout cas je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer la vidéo laissez moi un petit commentaire moi ce que vous en pensez je vous répondrai et je vous donne rendez vous très bientôt pour de prochaines vidéos portez vous bien prenez soin de vous surtout jouer bien ciao ciao